Est-ce que la séduction c'est une question de chance ? Séduire, oui, mais comment ? T'en as marre de prendre tout le temps des râteaux, tu ne comprends pas pourquoi les filles refusent tes avances, peut-être qu'il faut que tu changes d'approche, peut-être que t'es timide ou tu veux attirer l'attention d'une fille qui te plaît mais tu ne sais pas comment faire, tu veux la séduire mais tu ne sais pas comment t'y prendre et tu n'oses pas aller l'aborder. Et sache que la séduction n'est pas une question de chance. Si tu ne crées pas les opportunités, si tu ne l'imites pas de la bonne manière, il ne se passera jamais rien. Tu dois faire des efforts pour attirer le regard de la fille qui te plaît. Dans cette vidéo, je t'explique en direct du Canada ici comment faire pour attirer l'attention de la fille qui te plaît, comment séduire la fille qui te fait vibrer. Alors reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon gros tip du jour après les sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour ne pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Désolé un petit peu pour la qualité, je suis en voyage. Mais n'oublie pas de liker la vidéo si ça t'aide. Je compte sur toi. Intro ! Alors l'erreur à ne pas faire quand tu veux attirer l'attention de la fille, c'est de trop lui tourner autour, de la suivre partout où elle va. Si tu fais ça, elle va te trouver bizarre. Tu vas plus lui faire peur qu'autre chose. Donc profite juste des moments où tu la croises pour marquer son esprit. Ne cherche pas non plus à attirer son attention à tort et à travers. Évite de faire le clown devant elle pour te faire remarquer. Et ne cherche pas non plus à lui offrir des fleurs ou des cadeaux. Reste juste calme et naturel. Privilégie une approche bienveillante et chaleureuse. Et avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur Youtube. Bon, sois beau et propre sur toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être beau gosse physiquement et bien bâti pour séduire une fille. Moi-même, je n'ai pas d'abdos. C'est plus dans le sens de prendre soin, de bien t'habiller, de faire attention à ton hygiène. Là, par exemple, j'ai les lèvres extrêmement gercées. C'est difficile ici avec le soleil canadien et les fois du matin. Mais bon, j'essaie quand même de mettre du stick, de mettre des choses comme ça. Pareil, toi, fais attention. Bon, c'est plus dans le sens de prendre soin de ton hygiène au sens général, comme je te dis. Dis-toi que c'est un des premiers critères sur lesquels les filles vont te juger. Les ongles aussi, j'en parle dans deux vidéos. Choisis tes vêtements qui te vont bien, qui te mettent en valeur. Et préférent, choisis un style qui sort du lot, qui va te permettre de te démarquer. Tu n'as pas forcément besoin d'investir en des éléments de marque ou vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, surtout pas des trucs à la mode, ça ne sert à rien. Mais si tu as peur de commettre des fautes de goût, tu peux opter pour un style casual chic. Une petite chemise, un polo ou un t-shirt en V, tu vois, avec des baskets bien propres. C'est un style indémodable et ça passera toujours. Sois également propre sur toi. Fais attention, du coup, à tes cheveux, ton haleine, comme je te disais, les mains, les ongles. Les filles aiment les gars qui savent prendre soin de leur personne quand même. Car ça, c'est super bien pour ton état d'esprit. Si tu veux séduire une fille, tu te sentiras bien à ta peau, tu auras plus confiance en toi. Tu n'auras pas des doutes. Tu te dis, est-ce que j'ai mis du parfum ? Merde, peut-être qu'elle va trouver mes lèvres un peu gercées. Au moins, c'est le cas aujourd'hui, comme je te dis, mais tu vois. Alors, développe ta confiance en toi. Même si tu es timide, tu peux l'améliorer. La confiance en soi, ça se développe. Pour ça, commence par faire semblant d'avoir confiance déjà. Apprends à avoir confiance. Tu verras qu'avec le temps, tu n'auras plus besoin de faire semblant. Tu vas te croire en toi et c'est ça qu'on appelle la confiance. Prends par exemple une personnalité. Sur une star charismatique que tu admires, inspire-toi de ses bonnes habitudes. Sois ouvert avec les gens, sois souriant. Regarde devant quand tu marches. Tiens-toi droit, exerce-toi à regarder les gens dans les yeux. Tout ça, parle avec assurance si possible. Tu n'as pas besoin d'en faire trop non plus. Mais essaie de t'en inspirer un petit peu et vas-y progressivement. Le changement, ça prend du temps. Bon, si tu n'arrives pas du jour au lendemain, ce n'est pas grave. Garde en tête tes objectifs, tu arriveras petit à petit. Fais juste l'effort d'être chaleureux et souriant avec les gens. Plus tu t'entraînes, plus ça deviendra une habitude pour toi. Tu paraîtras alors plus charismatique, plus confiant et aussi plus chaleureux. Comme moi devant la caméra, même si là je suis en voyage, c'est compliqué de tourner. Je peux te dire que c'est mieux. Mon élocution est meilleure qu'au début et ça va aller en s'améliorant. Ça, c'est des qualités que les filles recherchent. Elles voudront alors naturellement faire partie de ton cercle. Elles seront curieuses d'apprendre à te connaître. Bon aussi, suis la fille qui te plaît sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un super moyen pour attirer l'attention d'une fille à condition de savoir s'y prendre. Pour ça, tu as juste à suivre ta cible, on va dire ça comme ça, sur un des réseaux. J'ai d'autres vidéos qui parlent d'Instagram plus particulièrement. Mais pour une approche subtile, c'est vraiment le mieux, tu la follows sur Instagram. Tu sais, tout le monde se follow sur Instagram, c'est très bien. Elle ne trouvera pas ça bizarre, elle ne se sentira pas trop méfiante si tu la follows là-dessus. Facebook, c'est bien aussi, mais il faut que tu la demandes en amie avant et ce n'est pas sûr qu'elle te réponde. Bon, pour les plus jeunes, Snapchat, ça peut aller pour certains trucs, mais pareil, ce n'est pas là que les filles vont peut-être avoir peur, tu leur envoies des dick pics. Il y a des gars qui envoient des photos nues et tout ça. Donc bon, fais attention, ce n'est pas toujours la meilleure manière. Voilà, en résumé, Instagram, ça reste la meilleure solution. Les filles sont toutes là-dessus. Donc avec une bonne stratégie, tu pourras alors réussir aussi à attirer son attention et peut-être qu'elle va te suivre en retour. Attention, ne fais pas l'erreur de liker toutes ses photos Instagram pour te faire remarquer. Like et commente juste quelques photos pour te manifester. Fais ensuite des publications en lien avec ses centres d'intérêt et les activités qu'elle pratique aussi pour attirer son attention. Je t'en parle dans une vidéo spécifique sur Instagram. Bon, à partir du moment où elle te follow également sur Insta, tu pourras alors engager une conversation avec elle. Pour que cette technique fonctionne, apprends à vraiment connaître la fille que tu vises. En gros, les femmes reçoivent tous les jours des compliments de gars comme toi qui veulent aussi avoir leur chance avec elle. Du coup, pour te distinguer des autres, tu dois montrer à la fille que tu la comprends, que tu veux vraiment la connaître et que tu t'intéresses vraiment à elle. Ça aura bien plus de poids que tous les autres compliments du monde. Si tu veux réagir, laisse un petit commentaire et j'y répondrai. Bon, maintenant, respecte-toi. Pour une fille, il n'y a rien de plus repoussant qu'un homme désespéré, ni dit comme on dit, qui dit oui à tout. Sois conscient de ta valeur, respecte-toi. Ne va pas t'humilier à courir après une fille si elle ne mérite pas. Alors qu'il y a d'autres sur les applis, comme je te le dis. Fais-lui comprendre tes intentions, mais ne va pas mettre ta fille entre parenthèses pour passer ton temps juste sur une fille et à lui courir après. Ne sois pas totalement disponible pour cette fille. Si tu fais ça, elle va te prendre pour un désespéré, un no-life. Elle va te dire qu'il y a un problème si tu es trop à fond. Donc continue de vivre ta vie, sors avec tes amis, continue à prendre du bon temps. Rencontre d'autres filles, au moins des premiers dates. Ça t'aidera tout simplement à être plus à l'aise avec les filles et à être une meilleure version de toi-même. Comme moi, dans la caméra, je m'entraîne et avec les filles, toi, tu dois faire pareil un petit peu de ton côté. Crée un contact physique. Si tu as bien suivi les conseils précédents, tu auras sûrement réussi à attirer son attention et à nouer un premier contact avec elle. Quand tu es avec elle, tente un contact physique. Le toucher, le visuel sont très importants pour créer une tension entre vous, pour séduire la fille. Attention, il ne s'agit pas de toucher la fille de manière brusque ou avec insistance. Il faut que tu t'y prennes doucement et subtilement. Fais en sorte que le contact se fasse de manière naturelle pour qu'elle ne se braque pas. Voilà. Alors, juste avant le titre du jour, les questions, suggestions, tu sais où les écrire, je ne te le répète pas. Et récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Si tu ne connais pas, clique dans la description juste en dessous. Ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre comme si tu vas pouvoir checker ça juste après le titre du jour que je vais t'expliquer là. Et en fait, ça va être une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder. En fait, c'est juste en 35 minutes pour avoir plein de matchs, améliorer ça et aussi plein de logiciels pour améliorer et noter tes photos. C'est ma spécialité. Également, des applications de rencontres un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément, le plein potentiel qui vont t'amener plus de contacts sur Instagram comme je t'ai parlé juste avant. Bon, petit type du jour ici. Reste toi-même, mais attention. Parce que souvent, je dis qu'il ne faut pas rester soi-même, mais beaucoup de gappances, tu vois, qu'il faut s'adapter beaucoup, se transformer complètement et jouer un rôle pour tuer une femme. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai du tout. Reste qui tu es vraiment au fond, tu vois. Mais juste suis quelques bases. Règle un petit peu ton mindset pour comprendre qu'il y a des choses à ne pas faire, des choses à privilégier. On ne veut pas que tu fasses aimer une fille par ton argent ou par juste des techniques de drague. Améliore un petit peu quand même la surface pour mieux te présenter aux filles, pour mieux qu'elles puissent découvrir ton toit intérieur. Bon, en tout cas, si tu veux plus de résultats et en général avec les filles, je te conseille tout simplement de t'abonner à la chaîne. Et si tu aimes ça, mets un gros like sur la vidéo. Ça m'aidera à mieux t'aider parce que je serai vu. Donc, prends soin de toi. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vais t'en mettre juste à la fin. Tu vas pouvoir cliquer sur les sujets de ton choix. Il y a du Tinder, il y a de la séduction générale. Il y a aussi des trucs un peu plus techniques. Bon, je suis au Canada. Il y a des trucs qui ne sont pas bien comme tu as vu. Pour la vidéo, il y a des qualités qui sont un peu moins bonnes. Mais ça va nous apporter certains... Peut-être un interview ou en tout cas, voilà, je te donnerai sur mon groupe Telegram si j'ai fait des dates à Toronto. Comment c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Si c'est une place qui est bien visitée. Et également Montréal. Évidemment, vous parlez français. J'imagine que si vous allez en vacances un jour, peut-être que vous aurez l'occasion d'aller à Montréal. Donc, Montréal vous intéresse plus que Toronto. En attendant, je suis dans la campagne de Toronto pendant un bout. Voilà. N'hésite pas à mettre tes demandes précises si tu veux que je fasse un truc spécial avec le Canada juste en dessous. En tout cas, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501